... Aujourd'hui, je suis en Indre-et-Loire, chez le prince des légumes, Éric Roy. Ici, tout se fait dans le respect des saisons, mais aussi de la terre, des sols et du climat. Pour produire ces magnifiques légumes, il faut apporter une attention durable à la nature, respecter le sol et être très attentif au ramassage. Le bon rôle est de créer des recettes qui s'accordent avec les champagnes paris-jouettes, tout en respectant ce qu'Éric m'a précieusement confié. Dans une cocotte épaisse, on fait revenir les artichauts émincés avec un peu d'huile d'olive, et ils sont cuits au bout d'une minute avec les parures des truffes. Dans une poêle, on met un peu d'eau de source et on fait cuire à couvert les haricots beurres taillés en petits morceaux avec les blancs de cébette. On réunit ces deux éléments, on ajoute les fines lamelles de truffes blanches d'été. La truffe blanche, c'est extrêmement intéressant avec ce champagne Belle Époque 2012, parce que justement, son goût est très subtil, très délicat, et cette truffe ne va pas supplanter tous les arômes de ce champagne magnifique. Il va juste souligner des petites tonalités légèrement boisées. Et puis bien sûr, derrière, il y a l'artichaut, qui lui a l'instringence, il a du croquant. Cette combinaison fonctionne très très bien avec les tonalités de ce champagne Belle Époque 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada